Mon intérêt pour Ferry vient de loin. Il vient de mes tout premiers travaux qu'il portait sur l'école, l'église et la république. Très vieux, c'est mon premier petit livre, il y a très très longtemps. Et puis il s'est trouvé que je me suis réintéressée à Ferry parce que la Bibliothèque Nationale de France a fait, il y a quelques années, une série de conférences sur les hommes d'État. Et donc j'avais choisi Ferry et j'ai fait une conférence d'une heure qui a été publiée mais qui est un texte forcément très sommaire et j'avais tout à fait envie de poursuivre parce que je trouvais que Ferry était un personnage formidablement intéressant. Et puis ça m'est revenu pour des raisons variées. L'une de ces raisons est qu'il y a mystère dans cette trajectoire qui est à la fois celle d'un homme qui nous a laissé au fond la texture même de notre vie quotidienne, aujourd'hui encore, et qui a été pourtant un des hommes les plus constamment méprisés et les plus haïs de la politique française, ce qui nous amène aussi à réfléchir sur ce que c'est que la popularité ou l'impopularité. Donc deux raisons. La première, c'est qu'en effet, si on songe à ce qui fait notre vie quotidienne et même en mettant entre parenthèses le problème de l'école auquel on pense toujours quand on parle de Ferry, puisqu'il est le père de l'école gratuite, obligatoire et laïque, et que c'est pour cette raison qu'on l'a un peu dressée sur un socle au point que les ministres de l'éducation nationale, notamment celui qui avait la malchance de s'appeler lui aussi Ferry, s'entendent dire à tout propos que quel dommage qu'on ne puisse pas ressusciter la haute figure du père de l'école laïque, obligatoire et gratuite. Donc d'un côté cette réputation, cette statue d'une certaine manière, mais autre chose encore, il est le père de toutes nos libertés publiques puisque la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion, la liberté syndicale, c'est à lui que nous les devons dans les si petites minuscules années où il a exercé le pouvoir et encore faut-il ajouter qu'il l'a exercé de manière intermittente. Autre chose encore, il est l'auteur de la loi municipale qui fait que désormais toutes les communes élisent leur maire au lieu de le recevoir de l'autorité jacobine, le recevoir d'en haut, le recevoir de Paris pour aller vite. Et donc Ferry comptait beaucoup sur cette réforme municipale pour animer la vie civique au village parce qu'il pensait qu'un des drames de la politique française était l'atonie civique et politique entre deux élections. Donc tout ça fait que nous vivons encore sur l'héritage de Ferry et cependant nous avons affaire à un personnage extraordinairement controversé, victime d'une tentative d'assassinat qui du reste lui a coûté sinon la vie immédiatement mais du moins la santé, objet de colibet incessant dans la rue parisienne et objet d'attaque auprès desquelles le Hollande bashing ou le Sarkozy bashing d'aujourd'hui font assez piètre figure puisqu'il est accusé d'être un suppôt de Bismarck, un vendu à l'Allemagne, quelqu'un qui a totalement oublié la ligne bleue des Vosges et l'amputation de la patrie, ce qui pour un enfant des Vosges est quelque chose de particulièrement douloureux. Donc il y a là un mystère, il y a une sorte d'élection de haine autour de Ferry qui demande à être expliqué, c'est une des raisons qui font que je me suis intéressée au personnage. Et par ailleurs c'est aussi un homme qui est un homme complexe et dont la pensée politique et philosophique n'est pas si simple à déchiffrer parce qu'il y a en lui une alliance remarquable et assez inédite dans la politique française entre une extrême fermeté et une extrême modération. Et cette alliance de ces deux vertus contradictoires, c'est vraiment quelque chose de tout à fait rare. Il y a quelque chose que Ferry déteste, qui est le maximalisme de la politique française et qui est l'idée si commune aux Français et qui est encore très vivante dans notre vie politique, c'est l'idée que quand on n'a pas tout, on n'a rien. C'est-à-dire que toute politique des petits pas, des petites avancées est immédiatement méprisée au nom d'un maximalisme politique intransigeant. Et ça, c'est un des ennemis philosophiques et politiques de Ferry contre lequel il n'a cessé de combattre. Et il y a aussi chez lui quelque chose qui n'est pas si simple à faire vivre ensemble et qu'il fait vivre ensemble au prix de quelques bricolages intellectuels, mais qu'il réussit à faire vivre ensemble et qui est un profond respect pour l'héritage intellectuel de la nation. Ferry est quelqu'un qui, par exemple, ne veut absolument pas qu'on enseigne aux petits Français qu'il y a un an un de la liberté à partir duquel se fait la lumière. Et puis tout un âge obscur de l'Ancien Régime qu'il faudrait laisser aux oubliettes et ne plus évoquer. Il est quelqu'un qui veut absolument faire aimer aux Français et aux écoliers français en particulier l'entier de leur histoire nationale. Mais ce respect pour l'héritage, pour les morts, Ferry est quelqu'un qui vit avec le souvenir des morts, s'allie chez lui à un grand sentiment de la liberté. Ce n'est pas si simple parce que tout héritier est ligoté par ses appartenances, par ses souvenirs, par ses attaches. Et donc un des problèmes fondamentaux chez Ferry, c'est de comprendre quand la liberté doit triompher de ses attaches. Dans quel cas, dans quelles circonstances, il faut faire taire le poids de l'héritage pour la vie choisie ? À quel moment est-ce qu'il faut faire taire la vie reçue, la vie héritée, pour entrer dans la vie choisie et volontaire ? Et ça fait l'objet chez Ferry de quantités de négociations qui sont très intéressantes à observer. J'en prendrai, si vous voulez, un exemple qui me frappe toujours par sa beauté, je trouve. Lorsque Ferry décrète l'instruction obligatoire, il y a un véhément débat à la Chambre des députés. Toute la droite conservatrice est vent debout contre le projet, au motif que, puisque tous les petits Français vont être alphabétisés, vont savoir lire et écrire, lire surtout, on ne va pas pouvoir les préserver des mauvaises lectures. Et en particulier, les demoiselles, qu'il s'agit de préserver avant tout des lectures néfastes, elles vont avoir accès à tous les livres, et voilà qui est très dangereux, très néfastes, parce qu'elles vont avoir accès au mal comme au bien. Et Ferry répond à ces contradicteurs de manière, je trouve, magnifique, en disant que voilà très exactement le point qui le sépare des conservateurs, c'est que pour lui, la liberté, c'est la capacité d'errer entre le bien et le mal. Et qu'il vaut mieux errer entre ces deux possibilités et choisir le bien, au terme d'une réflexion, d'une délibération, au risque de l'erreur, au risque même de la faute, mais que c'est ça qui est la condition de la liberté. Par conséquent, il faut laisser, au contraire, il faut permettre à tous les petits Français et à toutes les petites Françaises l'accès à tous les livres, quels qu'ils soient, pourquoi ? Parce que ça n'est pas le contenu des livres qui importent, mais c'est l'acte de lire qui est en lui-même une émancipation, parce que l'acte de lire est une liberté. Et voilà, je crois, qui illustre très bien une des façons que Ferry a de trancher, quand il le faut, entre le poids de la coutume et l'attrait de la nouveauté et de la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada